allo oui il ya un appel là qu'il est précis il faut que je fasse mais je n'avais pas voilà c'est bon maintenant je vais l'appeler comme les amina 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 je suis là c'est pour moi je suis là c'est pour moi c'est pour moi je je m'accède de Dieu j'ai choisi la parole je m'accède par le maire je m'accède par le maire j'ai choisi cette dame je m'accède par le maire je m'accède par le maire il faut vous dire je m'accède par le maire ils insistent C'est ce que je disais que c'est un homme qui fait peur. C'est ce que je disais. Il y a des plus petites choses. Il y a des plus petites choses à faire. Il y a des plus petites choses à faire. Mais quand c'est le groupe, il y a des choses qui sont dans les groupes. Les groupes ne sont pas en fait, ils ont dit qu'ils sont dans les groupes. Mais ils n'ont pas l'intérêt d'être dans le groupe. Non, non, ils n'ont pas l'intérêt. Dans ces élections, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. J'ai eu le temps, je ne l'ai pas vu. қовында, киеві Қ sharks сұлыш Құнұлғындау біргін report, ауның жәуі, Құхуууя, күшбеу ерілімін. passage, құру Құрымін. Құрымп, күшбеу, бұл Құрымтінен. Құрым құрым? Құрымға, күшбеу, Құрымна. Құрыма, көшбеу, Құрымін. J'ai répondu à M. Gabouh qui a dit qu'on a commencé à faire des écoles. Non, non ! Je ne suis pas encore de compte qu'on se passe dans une épreuve. Je pense que je pense que j'ai eu un confinement et j'ai fait un défi à la décision. Mais oui ! Je pense qu'il y a des écoles qui peuvent être levé. Je te dis que j'en ai dit, je te le défi. Je ne suis pas en suivant. moi je suis récemment Je n'ai pas pu dire que je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas eu de mémorisation. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais le nié de ma mère. Il m'a mis en tête. Je n'ai jamais le nié d'ailleurs. Je n'ai jamais le nié d'ailleurs. C'est dommage. 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 Lemonnier, c'est au sol de ma vie. Pour moi, c'est de l'abonnement. Il est capable de gérer les gens, en fait, en particulier. Mais je peux faire du coup de croyance. Donc ça m'a fait le stress, pour le faire la demande, et ça est plus difficile. Ici, c'est, en fait. C'est une obligation, le bien sûr, il est capable de se faire le travail. Oui, le grand reste, mais le grand reste. Ecoute, c'est fait ! Et tu es à la mouille, à la mouille de faladounia, à la mouille, à la mouille, j'ai mis en face, Je veux que tu ne sais pas si tu veux, tu vois que tu es âgé. Ah, y'a, y'a. Parce que tu es un dos symbolique. E l'hé, où est la faute de tuer ? C'est un peu d'amour. Vous ne voyez pas à la mouille, vous y quez-vous, vous savez, avec les écrits. Il n'a pas de temps de dire que les gens vont vivre. Il n'a pas de temps pour que les gens soient mis en train de me faire lire. Quelles sont les gens qui sont te présentes? Quelles sont les gens à vous? Quelles sont les gens qui sont mis en train de faire? Quelles sont les gens qui sont venus? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. allo allo oui oui bonsoir madame bonsoir monsieur comment ça va je vais intervenir par rapport à cette situation de la guillée je veux passer d'abord sur le plat historique d'accord allez-y allez-y mais ce que je veux faire pour moi voilà ce que je veux faire comprendre à tous les guilléens il faut que nous sachions que la guillée est un pays fabriqué par la France comprenez oui oui mettre toutes les communes toutes les différentes communautés ensemble qui n'ont rien à voir ensemble dans un même pays c'est pour qu'il y ait un conflit permanent oui donc moi je préfère que nous en tant que guillé nous privilégions la race noire que la communauté mais nos dirigeants actuels ne sont pas sur cette ligne pas du tout parce que quand tu fais un gouvernement et que tu mets un grand nombre de malignés cela veut dire que les autres ethnies ne servent à rien oui en quelque sorte vous comprenez très bien donc maintenant considérons la démocratie ce qui vient de se passer ces élections qui viennent de se passer nous savons tout ce qu'il ya eu tout patrouille oui donc il faut que nous dire qu'on se référise qu'on voit la vérité en face qu'on donne raison à qui le droit vous comprenez très bien les gens qui gouvernent actuellement ce pays ils oublient qu'eux-mêmes ils sont engagés vous comprenez très bien et je suis là je viens d'expliquer ils font c'est à dire ils mettent la pression sur les gens ils augmentent les carburants les prix flancs ils oublient qu'il est très facile de faire une révolution dans un pays il suffit simplement d'attaquer le commerce et qui parle de commerce pas de l'alimentation ils sont en danger donc ils doivent mettre de l'eau dans leur vin c'est tout ce qu'ils exportent tout de suite tout le monde sera dans la rue parce que la fin ne connaît ni l'ethnie ni la couleur vous êtes d'accord avec moi madame très bien très bien ça c'est un ou on s'attaque au commerce ils doivent comprendre où on s'attaque au commerce un exemple comme la france avait fait avec ils ont versé un grand nombre de quantités de 2,2 de frais des défauts frais qui n'est donc ce qui faisait que les gens ne commerçaient pas qu'ils entendent que les militaires mangent la chose c'est parce que sa femme a dû trouver un commerçant sur le marché oui c'est à dire qu'ils sont en danger sans le savoir la guinée est le seul pays où on ne peut même pas comprendre en cas de pénurie d'hydrocarbures comme le temps le pays peut tenir ça aussi c'est un danger vous comprenez très bien donc ce que moi je conseille à ces gens là il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur vin qu'on se retrouve entre dîner qu'on se dise la vérité qu'on prend la race noire par rapport au clivage communautaire parce que ça ne mène nulle part nulle part la France a fait exprès de mettre des communautés différentes dans un pays pour qu'il y ait un conflit permanent le peuple ne doit pas gouverner le social ne doit pas gouverner le forestier ainsi de suite donc il nous appartient à nous de nous concentrer pour le développement de pays donc c'est ce que moi j'ai ce message que moi j'avais à lancer au diner c'est très bien merci madame je vous encourage vous merci merci à vous aussi merci beaucoup merci bonne fin de journée merci à watana qui il ya des gens qui appellent mais vraiment je vais peut-être arrêter parce que là là je veux il ya quelqu'un qui a appelé tout à l'heure je vous rappelle deux appels il ya deux appels en même temps bonsoir excusez moi il ya deux appels en même temps allo 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 vous m'entendez oui je vous entends très bien il ya deux appels en même temps excusez moi allez-y allo moi je vais couper ou bien non non allez-y allez-y je vais le rappeler après parce que lui c'est un numéro français donc allez-y ok donc aujourd'hui je vous appelle depuis l'allemagne oui oui j'ai vu ça j'ai beau suivi votre direct ici donc c'est qu'ils voient au niveau de la guinée plus particulièrement toute l'afrique parce que on ne sait pas comment se prendre entre nous les noirs pourquoi tant de divisions entre nous pourquoi tant de divisions regardez au prénom par exemple nous sommes là nous sommes là sur les blancs on nous montre les mêmes choses nous entre nous on se montre ses arbres des idées comment est-ce qu'on peut avancer on dit toujours nous sommes à l'état les blancs nous ont déjà à développer mais pourquoi nous nous sommes tous on ne s'aime pas entre nous c'est quelque chose qui 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 casse la tête d'une personne mais on en vient au propos de la guinée parce que j'entends souvent les indices je suis un peu mais j'ai grandi en faute guinée j'ai fait tout mon école primaire au l'est tout tout en faute guinée parce que là-bas j'ai fait ma vie je ne connais pas très bien mon village je connais quelqu'un donc j'entends les gens me dire un peu ne doit pas avoir le pouvoir en guinée mais qu'est ce qui ne va pas quelqu'un qui peut la faire voilà il dit on se permet à dire on se permet à dire encore est-ce qu'il est écrit dans notre constitution depuis quand mais où on voit où on voit avec cette idée on n'enseigne toujours parce que moi j'ai commencé à entendre ça depuis le temps que j'étais depuis dit c'est pas aujourd'hui j'ai commencé ça ça fait mal oui ça fait mal ça fait mal prenez l'exemple prenez l'exemple dans tous les domaines qui évoluent à guinée qui sont qui sont si ce n'est que le peuple mais on dit on les dit on n'a pas le droit à venir au pouvoir on s'entendent les gens dire ils viennent d'éthiopi juste et on les dit ouvertement parce qu'il n'a pas le droit à venir au pouvoir au pouvoir au pouvoir vous voyez il se permet à dire il vient de l'éthiopi juste et on mais où vient les peuples de sénégal il y avait un président sénégalais ils travaillent ou pas ils travaillent au nésiré la même chose partout il y a les peuples ils travaillent mais pourquoi pas la guinée ne veut pas donner la chance à les gens qui veulent travailler et puis on arrête le pouvoir gagner d'un personne ça c'est fait c'est moqué de toutes les mais comme nous les guinéens on est déjà habitué à partager on dit à la haute à lui donc c'est bizarre donc le problème là il sera réglé inchallah il sera réglé inchallah parce que allez-y à propos de ce que celle-là a fait le débat hier c'est pas dans son discours là imaginez 500 000 euros par kilomètre carré par kilomètre carré donc on comprend même pas d'où voient cet argent entre Kishidougou et Kankan j'ai connaissé beaucoup d'autres choses attend c'est au kilomètre carré ou bien c'est le Kishidougou quand c'était plus près 100 millions d'euros non 150 millions 150 millions d'euros imaginez 500 mille 500 non je crois que c'est un million cinq cents j'ai écrit ça quelque part je crois que c'est un million cinq cent d'euros ils ont surfacturé tandis que c'était 500 mille euros qui suffisait je crois que tout cet argent on fait du business oui je vois je vois l'autre con l'autre con l'autre Sarkozy de France là il est en Guinée actuellement il fait de n'importe quoi avec à sa côté mais ça veut dire quoi ça il a ses problèmes d'après en France qui n'a même pas réglé il a cassé la Libye on le trouve à Guinée aujourd'hui mais ça ça fait mal mais le Guinée on doit toujours on doit se donner les idées on doit se donner la même c'est ça c'est pas autre chose mais j'ai un sujet sur ça j'ai un sujet sur ça pourquoi le peuple ne veut pas gouverner la Guinée j'ai un sujet là dessus et je profite de l'occasion que il ya eu un président je crois que c'est ça son nom il faut faire des recherches au Cameroun et depuis qu'il a quitté le Cameroun Paul Biya est venu voilà c'est ce qu'on voit là voilà c'est à dire c'est une sorcellerie qui a dans leur corps c'est une négativité c'est en eux c'est à dire quelque chose qui te fait du bien mais quand on vous dit que le sorcier bouffe son enfant unique qu'est ce qu'il fait ça parce qu'il est mal guidé parce qu'il sert Satan les gens qui disent ils sont mal guidés ils sont pas avec Dieu ils sont pas avec Allah parce que là ils se sont retrouvés on préfère garder Alpha il ne va rien faire il ne va pas travailler mais pour que chacun se débrouille pour récupérer le pouvoir après même si on a un danger je vais vous laisser tous les choses ne fait qu'il monte tous les choses ne fait qu'il monte ça n'a qu'à monter là-bas ça n'a qu'à rentrer dans leur bouche tout ça c'est bien là-bas même sur leur tête ils n'ont qu'à poser comme bagage et marcher avec je vais vous laisser rappeler l'autre monsieur merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup vraiment merci à bientôt il faut vous renseigner le président je pense que c'est le premier président du Cameroun je sais pas trop c'est Amadou Aïdiou quelque chose comme ça il était peu on va revenir sur cette histoire du Peul comme c'est le Peul qui a détrui l'Aïdouan on va arranger ça Inchallah comme vous voulez vous positionner vos pantalons là je sais pas ce qu'il y a dedans vous vous pouvez pas vous battre en tant qu'homme oui vraiment bonsoir bonsoir allo bonsoir Marie comment ça va ? oui ça va merci ça va c'est monsieur Soiré comment ça va monsieur Soiré ? oui c'est monsieur Soiré oui du coup c'est vrai que c'est très intéressant en ce moment les débats je te suis tout le temps depuis toujours j'ai intervenu quelques fois je me suis dit de vous appeler pour intervenir pour dire mon petit mot parce que c'est important dans l'édifice quoi oui oui bien sûr oui et en fait généralement on va pas dire ici ce que les autres n'ont pas dit toutes les vérités sont dites presque dans ces débats c'est très important mais le problème c'est est-ce que les Guiméiens prennent ça en compte ? oui 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 ils vont prendre en compte voilà on va prendre juste je vais juste parler un peu de Nicolas Sarkozy et puis après si on se trouve bah on se dit autre chose on sait que Nicolas Sarkozy nous connaissons qui est Nicolas Sarkozy tout le monde sait ce qui est Nicolas Sarkozy l'ancien président français qui n'avait qu'un mandat on l'avait éjecté tellement qu'il avait commencé à faire des connards oui comme ça tout contrefait tous les trois derniers c'est à peu près la même chose bon Nicolas Sarkozy c'est pas un ami de l'Afrique oui s'il va chez nous en Guinée on sait que si on revient dans l'histoire Nicolas Sarkozy c'est lui qui a tué Kadadji avec ses amis n'est pas seul hein c'est pas seul la France il faut que le Guinéens essaye de voir un peu de lire un peu les lignes entre les lignes de la géopolitique c'est pas que la France c'est toute l'oligarchie occidentale y compris les Américains les Anglais les Canadiens et même les Australiens font partie de cette histoire-là bon et donc du coup on sait pourquoi ils ont dit Kadadji parce qu'ils savaient que Kadadji avait les moyens de pousser l'Afrique et ils étaient en train de le faire pour l'autodétermination oui voilà et le développement donc c'est pour ça qu'ils l'ont dit on sait très bien donc si Sarkozy en Guinée et partout où il est passé en Afrique on sait ce qu'il s'est passé on sait que c'est lui qui a amené Laurent Babou à l'aère et mon frère il faut même laisser le côté là pardon moi je suis pas là pour les mettre en garde donc le côté là c'est pourquoi je n'ai pas parlé de ça il faut sauter ça s'il vous plaît donc non mais après il faut vous puissiez c'est beaucoup c'est souvent là c'est ce qui montre qui est notre président quoi là où je voulais tomber parce que c'est ça le problème le problème c'est que notre président il fréquente des gens comme ça des gens comme ça lui je les invite chez nous donc les guinéens ils n'ont qu'à faire attention c'est pas pour faire du bien en Guinée si Sarkozy en Guinée donc à faire beaucoup attention des choses nouvelles peuvent être décidées des choses qui vont aller encore faire plus mal au Guinée que ce qui se passe aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy en Guinée ça c'est clair bon ça c'est le premier sujet après les autres sujets en ce qui concerne le carburant bah oui si comme toi même tu fais l'analyse assez souvent comme quoi en Guinée bah le peuple mérite ce qu'il a qu'il comme la façon dont c'est qu'on pense c'est ce qui se passe oui quand le carburant ils vont augmenter et d'autres choses aussi vont le faire sur le Guinéens pourquoi ? parce que le Guinéens est assis généralement ne défend pas son intérêt ouais ne défend pas son intérêt ne défend même pas sa conviction sauf sauf bloquer sauf bloquer le peuple voilà d'où les votes que nous avons eu qui ont été volés la code constitutionnelle qui a été métier et blocage de peuple voilà transformé tout a été bafoué quoi en gros hein donc ce qui veut dire que ils ont l'habitude ils savent que les Guinéens ne vont pas bouger oui donc qu'est-ce qui va les empêcher il faut que les Guinéens bougent qu'ils apprennent à bouger qu'ils oublient l'histoire déclinée qu'ils voient l'air panier et qu'est-ce qu'ils qu'ils vont manger qu'est-ce qu'ils vont manger qu'est-ce que leurs enfants vont manger dans l'avenir qu'est-ce qu'ils vont être cuits je vais vous couper parce que la prière est même passée c'est 34 il est 34 je vais vous couper et je vais dire ça la première fois aujourd'hui je vais dire cela la première fois aujourd'hui cette histoire de peur là on va régler ça inchallah on est dessus mais vous savez à un moment donné à un moment donné de de la vie c'est ce que je vous dis que ce soit ethniquement ou un être humain tout seul ses parents ne peuvent pas te sauver c'est pourquoi je reviens à l'islam cette histoire de peur c'est Dieu seul qui peut régler ça il faut que le peur aille vers Dieu il faut qu'ils arrêtent beaucoup d'interdits il faut qu'ils arrêtent cela ce n'est pas une petite affaire mon frère c'est-à-dire je pense que cette histoire de peur là le peur même ne se rend pas compte de la gravité Wallah je suis d'accord avec toi le peur ne se rend pas compte de la gravité de ça moi je sais ce que je vis avec cette histoire là c'est pourquoi moi quand quelqu'un me menace je veux savoir jusqu'où tu vas aller comme c'est eux qui ont créé parce que leur force c'est bloquer le peur pour arriver au moment je vais voir leur force là sur moi c'est ce que ça va donner déjà la nuit et la journée cette histoire de peur si on ne prend pas ça à bras du corps mon frère c'est ce qui a détruit la guillée et ça va continuer à détruire ce pays là et le peur lui-même ne peut pas régler ce problème un, de deux ne pointait sur aucune ethnie pour le faire ils ne le feront pas je vais vous dire un exemple vous voyez facebook je détestais facebook plus que tout le monde vous n'allez pas vous n'allez pas croire ce que je vous dis quand je prends une photo avec quelqu'un ma première condition ne m'aimait pas sur facebook vous vous imaginez oui voilà donc je vais expliquer au guiné quelquefois là où tu as ton bonheur ou là où tu dois faire une mission ou là où par laquelle tu dois passer pour arriver quelque part c'est ce que tu détestes quand Satan tu guides donc du coup quand je prends une photo avec toi je dis tiens ce que je fais sur facebook oui je dis mais qu'est-ce que vous vous faites sur facebook qu'est-ce qu'il y a sur facebook là il n'y a pas ma photo hein finalement je fatigue tellement la personne que la personne dit tu sais quoi viens il efface la photo je n'aimais pas facebook donc quand je prends cet exemple et moi aujourd'hui politiquement ce n'est même pas ça ce n'est même pas ça politiquement c'est rien que le côté islamique la vie des gens que j'ai changé islamiquement rien qu'une personne ce que ça peut donner ce que ça peut faire il y a des côtés négatifs mais il y a des côtés politiques il y a des côtés positifs et je vais vous dire que les vidéos là ça donne mon frère ça donne très bien bien sûr que ça donne mais ceux qui vous fatiguent vous tous vous pensez que les gens vont se lever en dire là-bas à lever ça de votre tête c'est ça qui me fatigue quand quelqu'un est de la diaspora et il me dit ça mais c'est-à-dire non mon frère quelqu'un qui t'attend pour manger mais qu'est-ce qu'il peut faire je ne vois même pas je ne vois pas cette procédure que les gens se lèvent qu'ils chassent alpha que alpha partent en courant donc donc si lui il est au courant de ça il va s'asseoir attendre que vous venez et qu'il parte en courant mon frère il y a des sujets qu'il faut que les gens doivent oublier voilà il y a des sujets que les gens doivent oublier sur ça j'aimerais qu'on discute une autre fois parce que là c'est vrai qu'il est l'heure de la prière voilà c'est ça c'est très intéressant moi je vous appelerai un jour on va en parler un peu en fait c'est normal qu'on réclame cette victoire comme tu disais mais comme vous disiez mais en fait on ne peut pas le faire seul à l'étranger il faut que les guinéens aussi nous assistent mais les guinéens pour nous assister pour que les guinéens se lèvent il faut qu'ils finissent d'abord c'est le problème il faut qu'il y a une majorité des guinéens on fait quand tu dois sauver une petite minorité quand tu dois sauver quand tu dois sauver une famille et c'est là-bas qu'ils peuvent mettre la pression les gens là ils sont en faute que nous on se mobilise la seule chose qui peut faire qu'on se mobilise ici et qu'il est là-bas c'est quand on les menace la seule chose d'accord moi moi j'y crois à ça en ce moment là ils vont avoir peur c'est vrai moi j'y crois à ça moi j'y crois moi aussi j'y crois mais en fait il y a des méthodes ce sont les méthodes là qu'on va sortir on ne va pas parler de toutes les méthodes là ici mon frère voilà mais il y a des méthodes on va s'appeler on va régler ça mais laissez les gens qui sont là pardon oubliez-les allévez votre cerveau sur eux laissez les gens là dans leurs trucs non laissez-les ce problème là on va le régler inchallah laissez-moi me fatiguer je vais vous laisser parce qu'il est l'heure de vous l'appeler oui oui tranquille bientôt je vais vous rappeler inchallah je vais vous rappeler inchallah ça fait toujours plaisir d'en parler parce qu'il faut qu'on en parle jusqu'à trouver une solution c'est très important pour vous moi j'ai ma solution moi j'ai déjà une bonne solution inchallah j'ai une très bonne solution eux ils savent qu'il y a la solution c'est vous qui sous-estimez la solution là merci beaucoup mon frère merci madame merci beaucoup qu'Allah nous aide il va nous aider tout puissant qu'Allah nous facilite Amin 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 Am C'est juste que je vous remercie pour le débat et le combat que vous menez. Je vous ai entendu même parler du Cameroun avec le Président Aïdéry, c'est un peu du Nord Cameroun, il l'aide au Garoua. Voilà, je connais un peu le Cameroun, vraiment c'est un type qui a fait du bon boulot. Aujourd'hui, il avait vraiment produit, c'était la meilleure économie de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, les Camerounais, ils pleurent à eux. Oui, ils le pleurent. Parce que lorsqu'il est fatigué, il est tombé malade, il a dit à Bia, il faut prendre, parce que selon la loi, c'est toi qui dois me remplacer. Donc il a été très démocrate et très sérieux. Oui. Bon, ça c'était entre parenthèses. Bon, je veux revenir, vous avez parlé de Célou. Vous savez, le premier thème, c'est Célou. Oui. Sur le cas de Comté, Alpha, Piétine. Tous ceux qui sont avec Alpha, qui ont travaillé avec Comté, c'est des bons produits. Tous ceux qui sont opposés à lui, c'est des mauvais trucs. Oui, oui. Ce que moi j'apprécie, c'est Célou. Aujourd'hui, il reste le seul ministre qui a travaillé avec Comté, qui est fier de parler de Comté. Oui, oui. Et tous les autres ont été lâches. Oui, c'est des lâches. Comme si Comté n'a jamais fait quelque chose pour eux, c'est comme si Comté n'a jamais existé. Même récemment, moi j'étais très opposé. Ils veulent l'effacer. J'étais très contre. Oui, comme la dame Sarah Daraba, récemment, les mois passés, qui est venue parler de n'importe quoi sur Comté et valoriser ses coûts. Et pourtant, elle a été ministre de Comté. Et personne n'a parlé. Aujourd'hui, c'est Célou qui défend vraiment Comté. Moi, je l'apprécie pour ça. Le deuxième point sur Alpha et Sarko J, je ne peux pas un peu parler parce que je ne maîtrise rien dedans. C'est que nous savons que c'est deux hommes politiques ratés. Oui. En gros, c'est que nous devons parler de Sarko et d'Alpha. Donc, le troisième point, c'est l'arrestation de notre frère. C'est ça, la Guinée. Et quand les gens disent qu'il n'y a pas trois hommes, on pense qu'on sabote le pays. La Guinée ne fonctionne plus. Aujourd'hui, vous allez le voir comment le vieil est isolé. Alpha, il est isolé. Et là, le monde ne veut plus parler de lui. L'arrivée de Sarko J, c'est comment pouvoir relancer les contacts à l'extérieur. Mais les gens pensent. Personne ne compte sur lui. C'est un faux type. Dix ans, c'est trop. Il y a un recul démocratique. La Guinée avait un peu changé sur les textes. Le seul avantage de la transition, c'est sur la constitution de 2010. Il disait qu'aucun président ne doit modifier la constitution sur les mandats. Donc, déjà, c'était un acquis. Et lui, il est venu mettre ça dans l'eau et tout. Ceux qui enturent pour des raisons d'intérêts égoïstes savent que ça ne va pas. Mais il faut, pour ne pas développer la rive. Mais lequel va arriver ? Degré et de force. Ah, mon frère. Non, mon frère. Parce que nous allons changer la Guinée. Il y a une politique sérieuse. Il y a des compétences valables. Que nous avons les moyens de cette politique faire de la Guinée, la locomotive, l'économie estrafricaine. Que ça plaise ou non. Il faut qu'ils sachent que nous allons arriver. J'allais dire que ça ne fait pas trois minutes ou bien. Ah, tu en as qui. Ça fait trois minutes, quarante. Merci beaucoup. Je vais parler avec vous dès que tu prends la parole. Oui, parce que je vois que j'aille prier et que je reprends à un raté qui reprend des sottises ici. Richard, merci beaucoup. Pas bientôt. Merci. Celui qui vient de dire Alexandre Fofana, c'est toujours vous, que moi, j'ai une grosse tête, que je cherche le buzz et que j'ai une grosse bouche. Ma bouche, elle est petite plus que tous les RPGistes. Regarde, j'ai les dents superposées pour te dire que je suis naturelle. Et c'est le côté droit. Si tu veux de l'information sur mes dents superposées. J'ai un joli petit nez droit. Je suis très jolie. J'ai une petite tête, je n'ai pas une grosse tête. Je suis magnifique. Machallah, par la grâce d'Allah. Je ne me maquille pas. C'est le filtre qui fait cela. Donc, je suis très contente de moi, de mes parents. Ils se sont mélangés, ils m'ont fabriqué. Je suis un beau mélange. Et je veux un peu le pouvoir, contrairement à toi, parce que tu es jaloux. Tu as été éduqué dans cette mauvaise éducation de jalousie. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et à bientôt. Inchallah. J'ai fait le buzz aussi, si c'est le buzz, pour défendre la constitution. Quand vous étiez des miskines ici et que quand il n'y avait personne qui n'osait parler pour vous. J'ai ouvert cette porte pour que certaines personnes parlent. Et souvent, ils ont de grosses bouches. Moi, j'ai de belles petites lèvres très fines. M'achallah. Par la grâce de Dieu. C'est fini. Je ne prends plus personne. Je ne prends plus personne. Je suis magnifique. M'achallah. Je suis naturelle. Voilà. Je suis éloquente. Voilà. Je suis chic. Par la grâce d'Allah. Et en voile en plus. Voilà. Dis à tes soeurs de faire la sunna. D'arrêter les produits éclaircissants. Les faux cheveux. D'accepter le pull. Parce que c'est le pull qui peut. S'il y a deux ethnies qui ont mis ce pays en retard. C'est les malinqués. Et les soussous. C'est eux qui ont gouverné pour l'instant. Voilà. Malheureusement. Je suis désolée. C'est comme ça. Si ça, ça peut faire le buzz. Moi, j'ai la faculté de faire le buzz. Sur un terrain dangereux. Moi, je n'attends pas que les gens finissent de se battre. Pour venir après derrière. Hé hé hé. Non. J'ai fait le buzz. Peut-être sur la constitution aussi. Ça aussi, c'était le buzz. Parce que ça. Vous étiez des misquines ici. On ne vous voyait même pas. Bizarrement, maintenant, vous avez la bouche. Donc, je viens sur ce terrain-là aussi. On va solutionner ça. Inch'Allah. La politique, c'est pas couper les branches d'arbre. Pour s'asseoir sur la voiture. C'est pas ça. Ou parce que quelqu'un est déjà installé que tu te bats. Comment tu vas te battre pour quelqu'un qui est déjà installé ? Hein ? J'enlève mes lunettes. J'ai de jolis yeux pétillants. Regarde. Je suis magnifique mon frère. Mon mari, il n'aime comme pas possible. Moi aussi, je l'aime. Je suis très très jolie. Ça, c'est faux. Je n'ai pas du tout une grosse tête. Ça, tu as menti. Comme un impégiste. Vous mentez non-stop, sans arrêt. Vous êtes derrière un voyou, un bonarguien. Arrêtez de venir sur cette page-là. Oubliez cette page. Je ne parlerai jamais du bien de l'Alpha Condé. Parce que c'est un vaurier. C'est un voyou. C'est un délinquant. Je ne prends plus personne. Je suis désolée, Yandy. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais aller prier. Voilà. Je suis en train de faire un exploit. Je suis en train de vous expliquer qu'il faut cumuler la politique à l'islam. Ça, c'est un exploit. C'est une loi. Mais comme les Guinéens, vous êtes des sorciers. Si c'était quelqu'un d'un autre pays qui avait fait ça, vous allez vraiment, en ce moment-là, il y a une dame là. Elle a tragréé. Mais comme vous êtes sorciers, c'est pourquoi vous voulez détruire l'UFDG ? Parce que c'est un grand parti. Et le RPG, c'est un groupe communautaire. Et notamment, le arc-en-ciel là-même est venu vous sauver. Sinon, vous voyez, toutes les bonnes personnes sont parties. Donc, mon frère, je suis magnifique. Je m'aime. Je m'accepte. Ça, c'est un grand point. M'achallah. Merci, Dieu. Allah swanatala. Merci de m'avoir créé comme ça. Merci d'avoir fait que mes parents se soient mélangés. Mes arrières-grands-parents se sont mélangés. J'ai eu les papiers sans mentir. Contrairement à certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que Dieu a voulu. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, elle est arrivée. Quand je défendais votre foutue constitution ici, vous vous cachez à ce moment-là. Vous n'osez même pas commenter. Je disais, mais dis donc, pourquoi ce parti politique-là n'a pas de communicable ? On les connaissait. Il y avait deux, trois personnes qui parlaient comme ça. On n'osait pas les partager. C'est après la constitution qu'on voit. Les gens m'ont fou. Comme tu vois que les gens m'ont fait des hypocrites et des lâches. Donc, je viens sur ce terrain-là aussi. Terrain de peu, de pouvoir. Terrain de réclamation. Les terrains glissables. Et puis, je m'arrête, je ne tombe pas. Machallah. Dieu aime les femmes fortes, les femmes puissantes. C'est l'islam qui va me donner la force. L'islam va me donner la puissance. Je vais vous écrabouiller. Je vais aller tirer Alpha de là-bas. Je vais le sortir. Comme un chien à rager. Inchallah. Ce sera le premier président de la Guinée qui ne mourra pas au pouvoir. Parce que ce n'est pas lui le président. C'est un usurpateur. Ce n'est pas un Guinéen. C'est un Burkinabé. Oui. Donc, si vous êtes partis ramasser quelqu'un parce que vous êtes en manque d'élite, les peuples ont déjà une élite. Ils l'ont déjà. Il est prêt. Il est fabriqué. Tout tranquille. N'attendez pas la mort de quelqu'un pour venir vous battre. On ne se bat pas contre un mort. Partez-vous contre un vivant. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Peut-être demain ou après-demain. Il y aura des moments quand j'aurai le temps. Je vais faire des vidéos tous les jours. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y aura des moments. Je vais les faire trois fois par jour. Ça dépendra, Inchallah. Comme ça les dérange. Moi, j'aime ça quand ça dérange les gens. C'est ça un combat. Ça, c'est se battre. Les gens disent qu'ils ne veulent pas un peu le pouvoir. Toi, tu dis que tu veux. C'est moi seul qui dit ça. Ouais, non. Voilà. Et si ça peut faire le buzz, mon frère. Et pourquoi pas. C'est une bonne chose car je suis en train de rentrer dans l'histoire là. Vous n'avez rien compris. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. À bientôt, Inchallah. Je vous dis qu'Allah vous bénisse. Vous êtes déjà bénis parce que vous êtes des musulmans. Si vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des gens justes. Allah aime les justes. Il aime la vérité. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas les escrocs. Il n'aime pas les arnaqueurs. Il n'aime pas les profiteurs. Il n'aime pas les gens qui font semblant d'être des patriotes. Il n'aime pas les gens qui ne s'acceptent pas. Surtout les femmes. C'est des cafres. Il n'aime pas cela. Donc, moi, je m'accepte. Je m'aime comme je suis fabriqué. M'achallah. Par la grâce d'Allah. Je lui dis merci tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tous les jours, je ne vais pas me fatiguer de lui dire merci. C'est pourquoi il m'a sauvé. Parce que j'ai une belle âme. J'ai une grande âme qui peut aider. C'est pourquoi Allah, il m'a sauvé. Les âmes pourries, il ne va pas les sauver. Vous pouvez rester là où vous êtes. Si vous voulez lever vos slips, il s'en fout de vous. Mais moi, il me dit et toi, viens là. J'ai un bon élément. Il ne faut pas rester de ce côté là. Sinon, j'étais à l'affaire constitution. J'allais à la troisième madame. Il me dit constitution, limite toi là-bas. Pour montrer que tu peux. Pour montrer que tu es courageuse. Pour montrer que tu vas en contresens. Après, tu sors de là. Quand moi je voyage, je vais avec mon billet aller-retour. C'est ce qui s'est passé. Alors, je suis en bon établissement. Quand vous tentez dans des choses comme ça, je vous dis à bientôt merci pour les commentaires merci pour les partages ceux qui ne veulent pas un peu le pouvoir oublier cette page ceux qui n'aiment pas et là je m'emmène celui qui a gagné dans les yeux oublié ma page je suis claire dans ce que je suis en train de faire moi je veux un peu le pouvoir et vu que c'est le peuple là qui a gagné d'abord je pousse celui-là maintenant s'il y a une prochaine élection une autre fois je vais me débrouiller pour voter pour un peu encore ou alors pour un forestier mais ça ne sera pas un sous ça ne sera pas un maligné si c'est un sous ou un maligné il faut qu'ils soient des super des extraordinaires je vois qu'ils sont vraiment dans l'islam c'est dire eux c'est vraiment des messieurs islam d'accord ça c'est possible tu vois le cas contraire sous ou maligné la pouvoir on vous a déjà vu on vous connaît déjà les ethnies aussi qui attendent la mort des autres ça c'est pas un combat on n'est pas non non on veut les gens qui se battent comme est là si vous avez déjà vu